C'est le jour anniversaire de la naissance de la Troisième République qui a été choisi par le gouvernement du Général de Gaulle pour date de naissance de la Cinquième. C'est place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur que le Général de Gaulle a proposé aux Français la nouvelle Constitution. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons. Et le Général de Gaulle poursuivait en exposant que les principes de la nouvelle Constitution déterminent Qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution, qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France ! C'est le jour anniversaire de la naissance de la Troisième République qui a été choisi par le gouvernement du Général de Gaulle pour date de naissance de la Cinquième. C'est place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur que le Général de Gaulle a proposé aux Français la nouvelle Constitution. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé Nous avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de Constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge, approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons. Et le Général de Gaulle poursuivait en exposant que les principes de la nouvelle Constitution déterminent... Qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public qui soit chargés d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France ! C'est le jour anniversaire de la naissance de la Troisième République qui a été choisi par le gouvernement du général de Gaulle pour date de naissance de la Cinquième. C'est place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur que le général de Gaulle a proposé aux Français la nouvelle Constitution. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de Constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons. Et le général de Gaulle poursuivait en exposant que les principes de la nouvelle Constitution déterminent... Qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national, élu par les citoyens qui ont un mandat public, qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité. qu'il existe un...